C'est une première, un film entièrement tourné au fait d'un mois sera présenté au Festival de Cannes intitulé Tourment sur les îles. Il a été réalisé par le catalan Albert Serra, fruit d'une collaboration entre une équipe française et la société locale Archipel Production. Un long métrage coproduit avec une équipe polynésienne donc en sélection officielle sur la croisette. Rien que ça, une fierté. Thomas Chabrol nous en dévoile plus. Dans une dizaine de jours, le film Tourment sur les îles sera présenté au Festival de Cannes. Mais avant, il reste un peu de doublage son à traiter en post-production. Dans ce studio, les comédiens polynésiens qui ont eu un rôle dans le long métrage d'Albert Serra reposent leur voix. Pour des raisons techniques, la production du film peaufine les pistes son. C'est une belle expérience. Effectivement, étonné que finalement Albert Serra m'ait choisi pour jouer ce petit rôle. Mais le rôle de la secrétaire de Benoît Majmel qui a le premier rôle. Le long métrage est coproduit par la société Archipel Production. Une sélection à Cannes, cela résonne comme une reconnaissance du savoir-faire local dans le monde du cinéma. C'est une super vitrine Cannes pour la Polynésie, pour le tournage en Polynésie, pour montrer qu'on sait accueillir des équipes et on sait bien les accueillir. Par exemple, dans le film, il y avait quand même 50% de l'équipe technique qui était locale. Les comédiens aussi, à peu près la moitié des comédiens qui sont locaux. Les professionnels du secteur souhaitent continuer sur cet élan pour tisser des liens et vendre la destination Polynésie comme lieu de tournage. La création d'un bureau d'accueil est envisagée. « Nos techniciens savent très bien faire assistant, maintenant chef. Il y a ce côté aussi où on connaît très bien le territoire, on connaît bien les règles. On sait s'adapter à une équipe qui vient faire une pub, une équipe qui fait un téléfilm, une équipe qui vient faire un long métrage. » Sur le plan financier, le film d'Albert Serrat représente 80 millions de francs de retombées économiques directes. Le film « Gauguin, voyage de Tahiti », tourné en 2017, en avait généré 120 millions. Les décors naturels du Fénois attirent de plus en plus le regard des réalisateurs. Mais sans incitation fiscale, la Polynésie reste encore un lieu de tournage onéreux pour les productions.